Je vais reprendre ensemble un chapitre qu'on avait déjà étudié au tout début de Shmuel Aleph, c'est lorsque, pour une deuxième fois, Shmuel va réunir le peuple pour leur parler du roi. Donc une première fois, quand ils sont venus le voir, ils n'étaient pas contents. Ensuite, il les a tous réunis pour leur dire à nouveau qu'ils n'étaient pas contents, mais que quand même, Hachem avait désigné un roi, donc on a tiré au sort et s'est tombé sur Shaul, le corral. Et ensuite, il y a eu la guerre que Shaul a gagnée contre Mahach, donc on a vu comment est-ce que c'est un roi qui est reconnu par le peuple d'Israël, donc la royauté de Shaul est établie. Et là, à nouveau, Shmuel va réunir le peuple, donc au chapitre 12 de Shmuel Aleph. Quand je regarde ce chapitre, on va l'observer à travers maintenant tout ce qu'on a vu dans c'est faire Shmuel par la suite, c'est-à-dire et la royauté de Shaul et la royauté de David. Parce que le peuple a demandé un roi. Shmuel, au départ, n'était pas du tout d'accord avec ça. Hachem l'a quand même dit de donner un roi, donc on va l'avoir ce roi. Et puis nous, surtout, on va voir ce que ça veut dire un roi grâce aux deux histoires qui vont suivre. Donc on va réfléchir à travers ce que dit Shmuel. qu'est-ce que ça présuppose, qu'est-ce que ça annonce, surtout si on va en parallèle avec la suite de l'histoire. Donc, Shmuel a dit à toute Israël, voici que j'ai écouté votre voix. Tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai établi sur vous, donc j'ai fait régner sur vous un roi. Voici que le roi marche devant vous. Alors que moi, je suis vieux, je vais dans les âges. Donc, il va dire, est-ce que j'ai pris quelque chose de vous, etc. Et on va dire, non, promis, tu n'as rien pris de nous, donc on n'a rien à te reprocher. Tu ne nous as pas fait de match, tu ne nous as pas opprimés, etc. Et donc, il va reprendre. Donc, Hachem qui a fait, Moshé et Aaron, qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Donc, prenez conscience de ça, que c'est Hachem qui a fait tout ça. Mais à taille, maintenant, il quête, c'est vous. Donc, c'est vous. Mais je vais, cette fois-ci, le mot chauffait, dans le sens de, je vais vous mettre en justice. On va demander à Hachem de juger. Toutes les justices, toutes les grandes choses qu'Hachem a faites avec vous et avec vos pères. Quand Hachem est venu en Égypte, ils ont encore votre chem et l'Hachem. Vos pères ont crié vers Hachem. Vos pères ont crié vers Hachem. Vos pères ont envoyé Moshé à Aaron. Et ils ont fait sortir vos pères d'Égypte. Ils les ont installés dans cet endroit-là. Ils ont oublié Hachem, votre Dieu. Donc, c'est toutes les guerres qu'on a vues durant la période des Chouftim. Et qu'à chaque fois, Kadej Bokrou va les aider. C'est ce qu'il va dire. Ils ont crié vers Hachem. Ils ont dit, nous avons fauté. Et on a servi les Béalim et les Ashtarot. Sauve-nous de nos ennemis et on te servira. Donc, c'est ce qui s'est reproduit plusieurs fois durant la période des Chouftim. À chaque fois qu'il y avait une guerre, vous avez dit, on a fauté, sauve-nous, etc. Donc, les Chouftim que Hachem a envoyés, ils s'incluent là-dedans. Parce que lui aussi a sauvé les Bénisraëls de la main des Pélishtim, pardon. Il vous a sauvé de la main de vos ennemis, mais ça vive tout autour. Vous vous êtes installés en sécurité. Voilà que vous avez vu que le roi d'Aman vient contre vous. Et là, vous m'avez dit, non, non. Voici, c'est un roi qui va régner sur nous. C'est Hachem, votre Dieu, qui est votre roi. Le voilà, le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Avec le jeu de mots, chez Al-Tem vous avez demandé, il s'appelle Shaouf, justement. C'est celui qui a été demandé. A placé sur vous un roi. Si vous craignez Hachem, que vous le serviez. Et que vous écoutiez sa voix. Que vous ne vous rebellez pas devant la bouche d'Hachem. Et que vous également, ainsi que le roi qui règnera sur vous, serez après Hachem, votre Dieu. Donc, si vous suivez Hachem. Par contre, si vous n'écoutez pas la voix et que vous allez vous rebeller et puis Hachem, la bouche d'Hachem, vaïtta yad Hachem, bachem, 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 l'amad Hachem sera contre vous et contre vos pères. Gamata, et maintenant encore, yitiat, c'est vous, une troisième fois. Donc, laissez-vous, et vous voyez. Adabara gadol haze. Cette grande chose-là, shera Hachem, c'est nechem qu'Hachem fait de vos yeux. Donc, il va annoncer ici un signe. Halokitsi khiti mayom. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est la moisson du blé. Et il va faire entendre des tonnerres et de la pluie et sachez, et voyez que votre mal est très grand devant Hachem. Et donc là, c'est ce qui va se passer. Il va demander à ce qu'ils produisent des tonnerres et c'est ce qu'il va y avoir. Le peuple va dire, prie pour nous, il va prier pour eux. Ils ont très, très, très peur. Et il va leur dire, parce qu'il ne faut pas s'il y a pas peur. Si Abouge avait fait toute cette mauvaise chose. Ne vous détonnez pas derrière Hachem. De tout votre cœur. Ne vous détonnez pas des choses qui sont c'est-à-dire de la vanité jusqu'à ce qu'il ne signifie rien. Ils ne vont pas vous aider, ils ne vont pas vous sauver car ce n'est que du tout. Kilo Itesh. Moi, Hachem n'abandonnera pas son peuple. Abouge, à cause de son grand nom. Kilo Il, Hachem, car Hachem a choisi de vous faire de vous un peuple. Puisqu'Hachem a choisi de vous faire de vous un peuple, il ne va jamais vous abandonner de toute façon. Gamanori, moi aussi, Khalilali, mechatol Hachem, malheureusement de fauter envers Hachem, en me privant de prier pour vous. Vous ne croyez pas que je n'ai pas prié sous proteste que vous avez mal fait. Vous avez mal fait, mais évidemment que je priais pour vous. Et je continuerai donc à vous enseigner le droit chemin et le chemin qui est bon et droit. Ah, mais seulement yirou et Hachem, et n'ayez la crainte d'Hachem. Bah, ava de tem où toi vous le servirez et emmètre avec vérité de tout votre cœur. Kireou, car voyez, et Hachem dit l'Hachem, tout ce qu'il a fait de grand devant vous. Mimareyata, réou, mais si vous faites mal, gamatem, gamalkechem, vous, comme votre roi, vous serez éreus. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là qui prépare la suite de l'histoire ? Je vous écoute. On a un autre discours qui fait très peur mais qui finalement montre qu'à quel point il est quand même attaché, très attaché à eux. Évidemment, il ne va pas les abandonner comme Hachem ne les abandonnera jamais non plus. À quoi sert ce texte ? Ça y est, de toute façon, il a choisi le roi. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Maintenant, le roi est déjà là. Ça, il aurait peut-être dû leur dire avant. Avant, il leur a dit le roi vous prendra ceci, il vous prendra cela, etc. Et ça, on ne l'a pas tellement vu qu'effectivement, le roi apprend tellement de choses. En tout cas, pour Shaul avec David, c'est un peu différent. Pour Abshalom, par contre, on va clairement le voir. Abshalom, lui, va se faire justement des gens qui vont courir devant lui. Abshalom me ressemble beaucoup plus au roi tel que l'avait présenté Shmoué. Un roi qui profite de ses privilèges. Mais maintenant, il a choisi le roi. Tout est fait. Le roi a gagné une guerre. Le peuple a accepté le roi. Tout d'un coup, il leur dit, vous savez, tout ça, en vérité, c'est pas bien. C'est très, très grave. Est-ce qu'il a besoin de revenir encore une fois après que le peuple ait finalement accepté Shaul Lachem a désigné ? Ils l'ont accepté. Peut-être qu'ils en risquent de croire qu'à ce moment-là, ils sortent de la chaîne et c'est ce qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé on veut un roi comme toutes les nations. Donc, le fait qu'Hachem ait accepté, alors même si Shmoué, il n'était pas content, il a grogné, ça, etc., mais finalement, Hachem a accepté et puis finalement, il a gagné la guerre. Le risque, effectivement, c'est que le peuple se dise tout de suite après, voilà, on a notre roi, on a eu ce qu'on voulait. Donc, Shmoué attend ce moment-là où la guerre a été gagnée, où le roi a été accepté pour maintenant leur parler et maintenant leur faire peur parce qu'il n'avait pas fait peur jusqu'à présent. Il leur avait juste dit, mais il n'avait pas fait appel à des signes, Hachem qui intervient, le tonnerre, la pluie qui tombe et qui fait très, très peur. Donc, c'est une façon de dire, ne croyez pas que Kaddaj Bokhoi a accepté complètement et voilà, on a avalé ce que vous vouliez et que maintenant, c'est parti. Ce n'est pas vrai. Finalement, vous, votre roi, ça changerait. L'histoire, elle n'a pas changé. L'histoire où Hachem, c'est lui votre roi, elle, elle n'a rien changé. On va prendre une forme qui est un peu différente parce que vous l'avez désirée, mais en fait, c'est quelque chose qui est très mal. C'est rare, c'est rare, c'est très 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 mal. Et que si vous suivez Hachem, eh bien, ça ira bien, si vous ne suivez pas, ça ira mal exactement comme c'était jusqu'à maintenant. Je vous avais dit, ce qui ressort de tout Sefer Shmuel, finalement, c'est cette idée-là. C'est quoi le message de Sefer Shmuel ? C'est que quand l'Ibn Israël se comporte bien ou quand le roi se comporte bien, eh bien, ça se passe bien. Dès qu'il y a une faute, eh bien, ça ne va pas. Le fait qu'ils aient gagné la guerre avec le roi, peut-être qu'ils ont voulu à Chahem. Voilà, c'était ça le risque. C'est pour ça qu'elle a attendu que ce soit fait pour maintenant revenir et leur dire, ne croyez pas que ça y est, c'est bon, maintenant, l'histoire, on a changé complètement de façon de diriger l'Ibn Israël et que maintenant, vous pouvez compter sur votre roi parce que justement, vous avez gagné, donc vous êtes tous fiers. Il n'y a pas, ça ne marchera pas comme ça. Vous avez gagné parce qu'il a bien voulu vous faire gagner comme il avait fait gagner les chouftis. C'est tout. Donc, à ce moment-là du CFR, on va passer à la royauté et là, le risque est très, 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 très grand, beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent, effectivement, de ne plus se reposer sur Hachem. Le fait d'être dans une situation fragile, les ministres ont été dans une situation très fragile parce qu'ils n'avaient pas de royauté, parce qu'ils n'avaient pas une armée de métiers, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient rien qui faisait d'eux un véritable état, c'était des chouftis, mais avec des villes, etc., et que chaque fois, il fallait attendre un nouveau chouftis, cette fragilité, en même temps, les mettait en danger, bien évidemment, par rapport aux bruits, mais en même temps, on leur faisait prendre conscience obligatoirement qu'ils ne tenaient que grâce à Hachem. Comment on peut rester dans ce pays-là ? Donc, ça ne marchait pas, ça revient. Mais maintenant, le fait d'avoir une stabilité ou un sentiment, une apparence de stabilité, alors là, très vite, ils vont abandonner Hachem. Et puis, si ça ne marche pas, imaginez-vous, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Avant, quand ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils disaient ? On va prier Hachem. Là, si ça ne marchait pas, si le roi perd la guerre. C'est un mauvais roi, exactement. Parce que ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas le monde, donc on va changer de roi, on va se prendre un meilleur, etc. Et au lieu, alors que quand il n'y avait plus de chouftis, il n'y avait plus rien, on se retrouvait sans rien. La chouftis mourait, les gens étaient perdus. Donc, ils n'avaient pas un roi vers qui se tournait. Là, on va tuer ce roi-là, on va prendre un autre, on va le choisir, peu importe, etc. C'est que vous avez mis votre confiance dans une autre autorité que celle d'Hachem. Donc, ça, c'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle, attention, ça ne peut pas tenir. Et donc, en quoi ça annonce ce qui va se passer ? C'était presque obligatoire que ça se passe comme ça dès la première fois. Donc voilà, on a eu notre roi. Mais quoi ? Sa royauté ne va tenir que le temps qu'il se comporte bien. Dès qu'il fait des fautes, et là, c'est le roi qui fait des fautes, ce n'est plus l'âme Israël, ce qui change. On n'est plus du tout dans un mode où si l'âme Israël faute, alors tu les avoues, etc. Mais si le roi lui-même fait des fautes simplement personnelles, il n'a pas accompli exactement ce que Hachem lui a demandé, etc. ou il fait fauter Israël, à partir de là, le roi perd sa royauté. Là, ici, non. Il dit, vous allez être perdus complètement. C'est-à-dire que vous, vous êtes très perdus, et c'est ce qui se passe, la guerre des Pélishtimes, ils sont complètement perdus. Non, mais c'est eux qui font des fautes. Eux ou le roi, d'accord. Pour l'instant, dans cette histoire-là, on n'a pas encore vu que le peuple le faute. Au contraire, le peuple, a priori, il a l'air bien. C'est juste l'histoire un petit peu une fois avec Yohrua l'Adam, mais que d'Afka, justement là-bas, Shaoul essaie de réparer un petit peu. Ça, ça va annoncer la suite de l'histoire dans ces fermes et la rime. Effectivement, le peuple va se détruire. Mais même là-bas, on verra que généralement, quand je dis non, c'est quasiment tout le temps, le mal viendra du roi, justement. C'est que jusqu'à présent, c'était le peuple qui lui-même décidait de son histoire d'une certaine façon, en bien ou en mal. À partir de maintenant, ils ont remis dans la royauté ici toute leur confiance. C'est souvent les rois qui vont les faire fauter. C'est le roi qui a dit au peuple de ne pas finir la guerre contre Amalek. Il a fait fauter tout le peuple à travers ça. C'est le roi qui va demander à ses hommes d'aller tuer Nob. Les hommes, pourquoi ne pas accepter au départ ? Il a demandé à Doeg de le faire. On sent que le roi devient lui-même une source de malheur, ce qu'on n'a pas connu auparavant. Non, non. Il va entraîner par le fait qu'ils vont construire plus tard dans Amalek. Ils vont construire des temples. Ils vont interdire le culte d'Hachem. Ils vont tuer les Nehvim, etc. Que petit à petit, le peuple tout entier va en arriver à la faute et va arriver à des choses très, très, très graves. D'accord ? On n'aura jamais un roi rachat et un peuple tzadique complètement. D'accord ? Même si à l'époque de Shao, on a l'impression que ça se passe bien. C'est vraiment l'impression que le peuple lui-même, on n'a pas de reproche avant à lui faire. On commence la faille. La faille, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'elle commence dans la volonté du peuple d'avoir un roi. C'est qu'au départ, de vouloir vous remettre à ce roi-là, vous faites passer le moteur de l'histoire du peuple lui-même à un homme. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer. Le moteur de l'histoire, ce n'est plus le peuple lui-même. Le peuple va perdre cela. Le peuple ne va plus diriger les choses. Il va se retrouver guidé, bien guidé ou mal guidé, etc. Et ça va arriver jusqu'à la destruction du métamique d'âge comme ça. où on a un peuple qui, finalement, va suivre comme des moutons. Mais c'était ça leur volonté, en vérité. C'est ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est très risqué. Ça peut être extraordinaire comme ça peut être très négatif. Donc, quand Rouchemouel leur parle, il leur parle comme un peuple qui est encore conscient, qui a encore fait un choix, qui a encore pris des initiatives. Un peuple à qui on dit attention, si vous vous fautez, ça va mal se passer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans cet état-là d'être ceux qui décident ou pas. Mais très rapidement, on va se rendre compte que ça ne va pas marcher. Dès la première fois, il se passe avec Shaul, quelque chose qui va être très révélateur pour eux, c'est que le roi n'est pas à la hauteur, le roi tombe. Et le peuple d'Israël tombe. Et la guerre, elle est terrible. Il y a beaucoup de morts. Le peuple d'Israël paye très cher, cette histoire-là. Ce n'est pas juste Shaul et ses fils qui meurent. C'est une vraie destruction. Vous avez voulu un roi, donc vous allez faire dépendre votre histoire de ce roi-là. C'est très risqué, ça. Ce n'était pas comme ça autant de Moshé ? Comment ? Ce n'était pas comme ça autant de Moshé ? Autant de Moshé. Alors, c'est plus compliqué autant de Moshé parce qu'on a vu qu'autant de Moshé, justement, le Moshé, si on peut le considérer, il n'a pas eu un rôle de roi, mais il a un rôle de guide. Moshé, on a vu très souvent qu'il n'a pas réussi à amener le peuple là où lui avait envie. Au contraire, il montrait le bon chemin mais le peuple ne suivait pas du tout. Ce n'était pas non plus comme ça autant de Moshé. Mais autant de Moshé, c'est vraiment le peuple qui a décidé. On l'a vu juste dans la parasha de Shlach Lécha. Le peuple a décidé de ne pas entrer en terre d'Israël. Même si on a Moshé et Aaron qui sont des gens extraordinaires, le peuple ne veut pas y entrer. Et Moshé a beau essayer de prier, etc., il ne peut pas aller à l'encontre d'une histoire écrite par le peuple d'Israël. Alors, évidemment, Moshé, il est là, il guide, il enseigne, etc. Mais on ne sent pas du tout, d'ailleurs, vraiment, une sorte de symbiose, d'harmonie totale entre Moshé et son peuple. C'est l'inverse qui est vrai. Alors, peut-être à la 40e année, on verra un petit peu ça. Dans Parashat Rukat, on commencera à voir ça. Quand Moshé dit quelque chose, le peuple suit. On sent un petit peu Moshé roi à partir de Parashat Rukat la 40e année où on sait faire des varines, peut-être. Mais durant la plus grande période, la plus grande partie de l'histoire de Moshé Rabbeinu, c'est contre l'Ibén Israël que Moshé agit pour les pousser à bien faire. Alors que maintenant, l'Ibén Israël décide de se déresponsabiliser, de se décharger de leur propre histoire d'une certaine façon. Donc, on a un roi CHM, on écoute, on n'écoute pas, ça nous est assumé. Là, on va prendre un homme et finalement, notre histoire va dépendre d'un homme. C'est vraiment pour ça que ça va se passer. Leur histoire va dépendre de Shaul complètement. La folie de Shaul d'aller poursuivre David, de prendre des hommes avec lui, d'aller faire la guerre, c'est toute l'histoire d'un homme israël, d'aller tuer la ville de Nob. Et qu'on anime tout ça, pourquoi ? Parce que lui, il a un problème personnel avec David. On n'avait jamais vu à l'époque des Chovetis. Ce n'était pas possible, on n'avait pas vu ça à l'époque de Joshua. Donc, il décide de faire cela. Et donc, Shaul, lui, perd la royauté et ça, c'est un signal très fort pour l'âme israël normalement. Que si Shaul perd la royauté, ça veut dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Pourtant, est-ce qu'une fois que Shaul est mort, la royauté, elle passe directement à David ? Les buts de Shmuelbeth, on voit que non, que Ish-bochette, le fils de Shaul, est quand même roi d'Israël. Donc, pour le peuple, ça veut dire quoi ? Vous avez bien vu que ça s'est mal fini, cette affaire. Le roi, il est mort avec ses fils, etc. Alors, il reste un dernier fils qui est très faible. Ce n'est pas parce qu'ils ont confiance en Ish-bochette. La seule raison qui fait qu'Ish-bochette soit roi, c'est quoi ? Comment ? Ce n'est pas l'intervention de David. David ne va pas faire qu'Ish-bochette soit roi. David ne va pas empêcher. Il aurait pu clairement empêcher, mais il ne l'a pas fait. David va laisser la royauté de Shaul d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Mais grâce à qui ? Et entièrement à qui ? Ish-bochette les rois. Grâce à Avenir. C'est Avenir qui fait c'est le chef. Et le peuple qui veut bien suivre. Parce qu'il y a un homme fort qui est derrière. Le jour Avenir décide que c'est fini, c'est fini, d'accord ? Donc, c'est Avenir qui maintient quelque chose qui est une forme de dynastie. On ne met pas fin comme ça à une royauté. Mais cette idée-là, on ne met pas fin comme ça à une royauté, c'est contraire à ce qu'on vient de lire. Est-ce que vraiment la royauté est théoréditaire ? Justement, voilà. Exactement. C'est ça le problème. C'est que pour le peuple, la royauté, normalement, c'est dynastique. Ça doit fonctionner de génération en génération. Pour Avenir, pour les gens de Bélamine, pour l'Ebén Israël, a priori, c'est le cas. Et donc, même un petit... C'est un petit roitelet. Franchement, on le sent bien. Il ne prend aucune décision. On ne sait même pas s'il sait ce qui se passe dans son royaume. C'est un homme très faible. D'ailleurs, très souvent, les images du tonnaire sont très fortes. Il est assassiné en train de faire la sieste l'après-midi. Il est loin d'être à la hauteur. Et la seule chose qu'il fasse, qu'il soit quand même roi, c'est parce que Avenir, au nom d'une idée de la royauté, il y a quelque chose. Cet homme a été choisi par Hachem. Alors, on ne peut pas comme ça mettre fin à sa royauté. Alors, on maintient. On maintient jusqu'à ce que ça s'étouffe, ça s'essouffle et puis finalement, ça finit. Et le jour où Avenir lui-même a décidé de mettre fin parce qu'il a été accusé, alors c'est fini. D'accord ? Et les bénis-Israëls, on voit bien, n'ont pas saisi à ce moment-là que... Mais on ne peut pas maintenir une royauté comme ça, de manière artificielle, juste parce que le père était roi, donc il faut à tout prix qu'il explore encore. Mais ils sont attachés à cela, ils tiennent à cela. S'il était méritant ou non ? Si Ish-bochette avait été méritant, il n'aurait jamais eu, quand même, a priori, parce qu'Hachem avait déjà décidé après la guerre d'Amalé que la royauté de Shaul était finie. Donc il n'y avait aucune chance. Ce n'était pas possible. La royauté de Shaul, vous ne pouvez pas se transmettre. le seul qui aurait été à la hauteur d'être roi après Shaul, c'est Yonatan. Il a tout. Il a vraiment, on voit chez Yonatan des qualités qui sont celles de David. Très courageux. Et lorsqu'il va à la guerre, il dit, comme dira David, que c'est Hachem en fait qui fait la guerre. On sent chez lui un vrai courage. Il le dit clairement. Il aime David. À un moment, il va même dire à David que lui sera son second. Il a très bien compris qu'il ne sera jamais roi. Shaul lui dit, tant que David sera vivant, tu ne seras jamais roi. Yonatan le sait très bien. Et Yonatan ne veut pas de cette royauté. Pourquoi Yonatan ne veut pas de cette royauté-là ? Pourquoi il sait que, parce qu'il ne veut pas la royauté en général ou simplement lui sait qu'il ne peut pas être roi ? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'on n'a pas la réponse. La question, ce que vous dites, c'est une vraie question. Quand Shmuel a roi à David, qui était au courant ? Personne. Sa famille, peut-être. Peut-être. Je ne suis même pas sûr parce qu'à chaque fois, il a dit non, pas celui-là, pas celui-là. Mais est-ce que ça a été connu de manière plus large ? C'est difficile à savoir. Même Shaul, ce n'est pas sûr qu'il le savait. Ce n'est pas écrit. Je ne dis pas qu'il ne le savait pas, je lui ai dit juste, je ne sais pas. Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose chez lui. Parce qu'il fait des victoires les plus grandes que d'autres. Et dans le texte, ce qu'il ne supporte pas, la première fois, il y a des clics chez lui où il devient fou, c'est quand il entend les filles qui chantent et qui dansent, qui disent si Shaul ne fait gagner des milliers, David a été dit. Cette comparaison où on grandit, il ne le supporte pas. Vraiment, il ne le supporte pas. Mais c'est une vraie question parce que l'onction de David s'est faite de manière discrète. Et a priori, on ne sait pas vraiment, je n'ai pas trouvé en tout cas dans le texte d'éléments qui permettent d'affirmer ou d'infirmer dans un sens comme dans l'autre. Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas écrit alors ce n'est pas vrai. Peut-être que oui, peut-être que ça se savait. Vraiment, je ne sais pas. La dernière fois, tu avais dit que Shaul, vraiment, il était grand par ses midotes. Il était très grand par ses midotes. Comment il peut j'enoser à ce point ? Alors, on va y arriver. Pour l'instant, je veux qu'on vienne d'abord à Jonathan. Donc, il y a un endroit où on se pose vraiment cette question de savoir qui c'est que David est roi lorsque la nécromancienne va faire revenir Shmuel en fonction de la lecture qu'on va voir de ce texte-là. Si c'est vraiment Shmuel qui parle à ce moment-là, d'après la lecture qui dit qu'elle a vraiment fait revenir Shmuel, Shmuel, il sait tout, donc il n'y a pas de problème. Si on dit, on avait vu tous les Meparchim qui disaient qu'en fait, tout ça, c'est une énorme supercherie qu'elle n'a jamais fait revenir Shmuel et que c'est une femme qui sait très bien ce qu'il fait. C'est elle qui dit. Donc, c'est elle qui parle. Dans ce qu'elle dit, elle dit quand même que David a été choisi. Mais d'après cette lecture-là, elle sait que David a été désigné comme roi. Mais on voit que ce n'est pas la seule. Même les Pélishtim disent que David l'est déjà en roi d'Israël. À Vigail, on voit bien qu'elle sait que... Donc, les gens ont compris que la royauté est passée à David. Est-ce qu'ils ont su qu'il y ait une onction ou pas ? Ce n'est pas sûr. Ce qui me paraît difficile, peut-être, de dire que les gens sont au courant, peut-être, mais c'est faible, c'est que quand Hachem demande à Shmuel d'aller oindre David, Shmuel sort un drôle de prétexte, il s'est dit, oui, mais si Shmuel me voit, alors Hachem va lui dire quoi dire pour se cacher à Shmuel, je suis juste parti faire des corbanotes, etc. Si c'est pour que ça se sache, alors Hachem aurait dû dire à Shmuel, mais dis-lui, au contraire, je veux que ça se sache. Le fait qu'il le cache à Shmuel, c'est pour que Shmuel ne le sache pas. Alors, est-ce que c'est pour qu'il ne sache pas avant mais qu'il le sache après ? C'est bizarre. Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas d'élément. Il semble vraiment que Shaul comprend que c'est la personnalité de David en tant que tel qui fait de lui un roi. Il n'est pas une question de la femme avec son père quand il avait un roi. On y arrive. Très bien, on y arrive. Je reviens au personnage de Jonathan. S'il y avait un personnage qui aurait pu prendre la place de David ou remplacer son père Shaul, c'est Jonathan. Il a vraiment ses qualités pour ça. C'est un homme extraordinaire qui a les qualités de modestie de son père si vous voulez, mais qui a les qualités de courage de David, enfin, son père aussi était très courageux au départ. Je ne veux rien diminuer de Shaul. C'est vraiment un personnage qui est extraordinaire et qui, dès le départ, voit David. Il aime David. Mais c'est vrai aussi pour Shaul. Shaul, dès qu'il voit David, il aime David. L'amour est utilisé. Michal, dès qu'elle voit David, la famille de Shaul a une attirance pour David. C'est extraordinaire, ça, comme idée. Chez Shaul, ça se transforme en haine mais par une forme de folie. Oui, mais on dit bien qu'il est fou. On dit bien que la texte insiste beaucoup là-dessus pour dire que c'est pas un état normal de Shaul. Et on assiste d'ailleurs exprès dans le texte plusieurs fois à des moments où Shaul reprend ses esprits et il pleure. Il regrette ce qu'il fait à David. Il dit qu'il ne recommencera pas mais il recommence après. D'accord ? C'est important. Ces moments de prise de conscience parce qu'on aurait pu croire quand on dit qu'il est fou, ça veut juste dire qu'il est fou de colère. C'est tout. Non, il est vraiment fou. C'est vraiment un problème mental. Le texte veut vraiment nous le faire entendre comme ça. C'est un homme qui est malade mentalement. C'est une réalité. et que quelque part ça le déresponsabilise énormément. Ça enlève beaucoup 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 du reproche qu'on pourra lui faire. Et d'ailleurs le texte dans le Tanakh on ne va jamais reprocher à Shaul d'avoir fait du mal à David, d'avoir voulu le tuer, d'avoir poursuivi, etc. Ce qu'il sera reproché à Shaul c'est de ne pas avoir fini à Malek et plus encore en vérité autre chose d'avoir tué la ville de Nantes. Ça oui. Alors c'est la suite de sa haine de David, d'accord ? Mais comment ? Il était déjà fou mais d'aller jusqu'à une telle violence ça c'est pas pardonnable. Le fait d'avoir tué la ville de Noves mais pourquoi Shaul il n'a pas mis un spa à sa royauté ? Parce que s'il savait qu'il était fou normalement un homme fou il ne peut pas gouverner un peuple. Alors c'est une très bonne question on va y arriver je reste sur Jonathan mais on va arriver à votre question c'est une vraie question qui se pose même dans le texte lui-même à un moment Shaul le demande à David à Shmouë ça alors je reviens donc Jonathan a normalement toutes ses qualités pour être lui normalement le futur roi d'Esta et pourtant ça ne marche pas. Alors c'est pas parce que le père a fauté que le fils lui doit perdre la royauté Shaul n'a qu'à mourir à la guerre d'accord et Jonathan prend sa place pourquoi Jonathan doit mourir à la guerre ? C'est pas juste. Tout ça parce que son père a fauté s'ils se comportent comme les parents. On a des rois d'Israël qui se comportent très mal qui meurent et qui sont remplacés par un autre roi par la suite dans la dynastie de David il y en aura plein comme ça malheureusement des rois qui vont très mal se comporter et leur fils va prendre la place et leur fils sera parfois aussi un mauvais roi qui va aussi mourir parfois un bon roi qui va prendre sa place. Donc on n'a qu'à faire mourir Shaul et que David prenne la royauté. Or c'est pas ça qui se passe. Ni Shaul ni Jonathan ne peuvent continuer. Alors pourquoi Jonathan ne remplace pas Shaul ? Rénaud, tu faisais une remarque c'est qu'en fait depuis le départ il y a une épée qui repose sur la tête de Jonathan. Shaul le sait Jonathan le sait et nous lecteurs on le sait depuis le départ. Non, ça c'est justement à la fin mais là c'est trop tard. Ça c'est bien après qu'on ait déjà décidé que Jonathan ne soit pas le futur roi. Dès le départ Jonathan voit David Jonathan sait que ce n'est pas lui qui va être au roi. Au tout début, 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 début. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous quand on est dans la première guerre contre les Pélishtines que Shaul va mener donc on est au tout début de l'histoire de Shaul il décide de se préparer à la guerre mais il doit attendre il attend, il attend, il attend il commence à s'impatienter tout le monde s'en va il a très peur et Jonathan décide d'aller attaquer sans avoir demandé à son père déjà. Il gagne. Grâce à lui les Pélishtines commencent à fuir les Pélishtines courent après c'est magnifique on voit comment Jonathan a permis à ce que cette guerre soit une très grande victoire. Jonathan revient dans le campement réintègre le campement enfin c'est plus un campement c'est des gens qui courent la suite des Pélishtines et lui ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est grâce à lui que tout ça s'est passé lui il revient comme si d'un été pour aller au combat d'accord ? Et sur le chemin il voit la canne à sucre il prend du sucre et là les gens vont lui dire mais tu ne sais pas que ton père avait juré que celui qui mangerait c'est que c'était interdit etc. Donc il a maudit la personne qui ferait une chose pareille. Et il répond de manière très dure et très sèche j'ai réussi à regarder le bien que ça m'a fait je n'étais pas bien j'ai repris mes esprits et si on peut gagner sans manger on peut avoir plus fort raison à gagner en mangeant. On a une critique très dure de la part de Jonathan envers son père en plus en public qui est son père qui est un roi d'accord ? Et nous on est très embêtés dans ce texte-là très très embêtés parce que c'est un texte très compliqué parce qu'on se dit oui mais au fond il a raison il a tort alors peut-être il ne sait pas y mettre les formes peut-être il est un peu rude comme ça mais peut-être qu'il a raison et que c'est vrai que c'est une mauvaise idée du père ou peut-être que non il a tort et que son père il a fait un vœu très important pourquoi ? Pourquoi Shaoui lui a demandé est-ce que personne ne mange ce jour-là parce qu'il a demandé est-ce que les gens jeûnent pour aller faire la guerre on ne gêne pas pour faire la guerre Complètement pour dire si on gagne la guerre ce n'est pas grâce à nos armes c'est grâce à HM donc je vous demande de jeûner pour que votre guerre soit une tequila c'est très beau comme idée c'est très beau et Rahamim vont faire le lien avec Esther qui va demander au Béné Israël de jeûner trois jours avant qu'elle aille ils vont dire Esther c'est la descendante de Shaoul c'est normal il y a quelque chose c'est qu'on se donne à HM et si on se donne à HM HM va nous aider donc c'est une idée qui est très belle Jonathan se moque de ça et pourtant dans la suite de l'histoire quand Shaoul veut poursuivre le combat HM ne répond pas à Shaoul donc Shaoul a compris qu'il y a un problème donc on arrête la guerre et là les gens se jettent sur la viande de manière sauvage ils transgressent un interdit de la Torah qui mérite d'être expliqué mais on ne va pas le refaire c'est ce qu'appelle l'autorceau la dame ne mangez pas sur le sang qui peut être un interdit qui va jusqu'à une forme d'abodazara c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas fait un korban ça veut dire qu'ils ont mangé le sang ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la shrita etc en tout cas il y a plusieurs interdits possibles de fait ce qu'ils ont fait c'est très grave Shaul tout de suite intervient une ordine d'offrir des korbanotes mais en tout cas ça prouve bien que ces gens dont on a voulu faire des malachim quand ils se relâchent ils se comportent comme des sauvages donc on se dit une antenne il n'avait peut-être pas tort il vaut mieux dans la vie être plus équilibré d'accord ne sois pas trop malard quand tu fais la guerre que tu sois par contre beaucoup plus syndique lorsque tu n'es plus à la guerre d'accord ces gens-là ils étaient dans le combat etc et dès qu'ils ont gagné ça devient des animaux il y a quelque chose qui ne va pas donc on se dit Yonatan n'avait peut-être pas tort donc on ne sait pas qui a raison Yonatan ou Shaul et finalement donc on va demander à à Ourym de décider qui dans le peuple d'Israël a fait quelque chose de grave pour construire cette situation on n'a plus pu continuer la guerre ça ressemble beaucoup à l'histoire de Haqan à l'époque de Joshua et donc on va dire on va prendre toutes les tribus d'Israël on va désigner la tribu de de Binyamin dans la tribu de Binyamin on va désigner Kij dans la famille de Kij ça va désigner Shaul et son fils ils se retrouvent les deux et après on va dire c'est Yonatan et Shaul avait dit avant cela même si ça devait être Yonatan mon fils il sera mis à mort et c'est Yonatan donc il doit être mis à mort et pourtant le peuple dit on ne touche pas un cheveu de Yonatan donc c'est le peuple qui sauve Yonatan c'est bizarre alors que HaShem a désigné si on dit que c'est HaShem qui a désigné Yonatan cette histoire elle est très 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 étrange parce que nous on ne comprend pas mais c'est grâce à Yonatan qu'on a gagné la guerre c'est ce que dit le peuple c'est grâce à Yonatan qu'on a gagné la guerre on ne va pas le tuer maintenant donc on se retrouve dans une situation qui est très complexe où on voit un Shaul un peu dur un peu strict qui pousse les gens à faire des choses trop dures à ce moment-là oui à ce moment-là complètement là Shaul n'a aucun problème là c'est un homme qui est radical dans sa relation à Kadosh Barakou c'est un roi dont sa crainte en tant que roi d'Israël premier roi d'Israël c'est que l'Emeni Israël croit que la guerre elle a été gagnée par des hommes il ne veut surtout pas qu'on croit une chose pareille surtout pas donc il ne faut pas qu'on touche à cela un petit peu comme si vous voulez c'est sa première guerre c'est la première guerre d'un roi dans le peuple d'Israël de manière forte il y a eu la guerre contre Nahash c'était un petit combat là c'est tout Israël contre les Péliscives dit la guerre contre Péliscives c'est l'épreuve vraiment très importante donc il faut que ça se passe avec l'idée vraiment qu'on fait ça entièrement à Kadosh Barakou et que la Kadosh Barakou nous fait gagner la guerre je peux dire aussi que c'est un jac de Zip au visage de son fils qui venait le combat qui a gagné donc il y avait quand même un brin de jalouse au moment où il a fait ce vœu là il ne savait même pas que c'était Jonathan qui avait fait ça non pour lui quand on combat on combat c'est un combat pour Hachem c'est normal c'est un petit peu comme la première guerre d'Israël à l'époque de Joshua elle se fait de manière miraculeuse il y a Eric Hoquiton et qu'est-ce qu'il dit Joshua que personne ne touche tout est en Jerem si quelqu'un touche au Jerem il sera mis à mort il y a quelqu'un qui a touché au Jerem à Khan et volontairement le texte va faire exprès de faire ressembler l'histoire de Ahan après Eric Ho et l'histoire de Jonathan après cette guerre contre les Pélishtis ce qui est grave vraiment la ressemblance elle est très 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 grande c'est qu'on a pris quelque chose qu'il ne fallait pas prendre alors là-bas c'est prendre j'ai juste pensé comment ça c'est c'est quoi la ressemblance je ne sais pas si entre Ahan Ahan je suis en train de dire c'est que c'est que le roi avant d'aller à la guerre donc Joshua ou bien le roi ici interdit qu'on prenne quelque chose là-bas il avait interdit qu'on prenne quoi que ce soit du Jerem du butin de Jerem là il avait interdit qu'on mange dans les deux cas il y a quelqu'un qui va toucher qui va prendre d'accord donc là c'est Ahan là c'est Yonatan et dans les deux cas on va découvrir le responsable exactement de la même façon et on ne trouve pas ça à Yorantana donc c'est les deux seules fois donc la ressemblance elle est faite vraiment pour relier les deux textes avec les Ourim qui vont désigner d'abord la tribu ensuite la famille ensuite la personne etc. mais qui a pensé après un peu les Ourim je suis en train de dire c'est pas très clair est-ce que c'est Shaul est-ce que c'est Kohen Gadol on ne sait pas de fait c'est comme ça pourquoi c'était si important ça n'a rien à voir avec les Ourim c'est important que si cette guerre là elle reste avec l'idée qu'Hakadokoun est plus avec nous à la fin c'est ce qui s'est passé c'est quand celui qui a gagné la guerre là il refuse de répondre ça veut dire que Hashem, Hashem il dit je ne suis pas content cette guerre elle s'est mal passée comme Yericho ça s'est très bien passé pourtant ça s'est mal fini parce qu'il y a quelque chose que vous n'auriez pas dû faire pendant la guerre donc avant la guerre vous êtes bien comportés pendant la guerre ça s'est bien passé sauf à un endroit il y a quelque chose qui ne va pas je ne veux pas construire sur ça non pas complètement ils ont gagné c'est à dire ils ont réussi à repousser les Pélishtimes ils étaient capables normalement de poursuivre encore et finalement ils n'ont pas à le faire ils vont s'arrêter là mais s'ils avaient poursuivi les Pélishtimes on aurait fini avec les Pélishtimes ce que va faire David un peu plus tard et on peut aller beaucoup plus loin c'est les Pélishtimes qui n'ont pas vaincu aujourd'hui c'est eux demain qui vont les vaincre parce que la mort de Shaul devant les Pélishtimes c'est une certaine façon la deuxième partie c'est la revanche des Pélishtimes c'est la deuxième partie de cette guerre là donc on n'a fait que les repousser on aurait pu aller jusqu'à chez eux entrer dans le territoire des Pélishtimes c'est ça parce qu'il avait ordonné de ne pas manger la viande ça veut dire qu'on n'en serait pas arrivé pas la viande de ne pas manger du tout de ne pas manger de ne pas manger de jeûner et donc tout ça à cause d'un interdit qui provient du roi alors que s'il n'avait pas quoi tout ça c'est à dire c'est à dire ce problème finalement c'est un tout c'est le fait que il n'a pas fini la guerre contre la guerre contre Amalek elle ne s'est pas faite comme Hachem Goulet ce qu'il y a chez Shaul c'est ça qui va entrer toute la suite de l'histoire c'est le fait qu'il n'ait pas attendu Shmuel et c'est vrai Shmuel avait dit attend avant même de commencer il y a un truc qui ne va pas c'est qu'il n'a pas respecté la parole de Shmuel c'est parce que Nathan est parti non lui il n'a pas attendu Shmuel parce qu'il n'a pas dit parce que lui il avait peur son inquiétude personnelle donc il a écouté le peuple le problème de Shmuel de Shaul c'est d'écouter ce peuple-là quand il veut mal faire donc il n'a pas écouté il a dit mais je vais faire des corbanotes comme s'il croyait que grâce aux corbanotes c'est grâce à ça que ça va marcher grâce aux corbanotes on va tous jeûner il en fait trop dans sa façon de vouloir se donner à quelqu'un c'est pas du tout facile de juger parce que quand vous lisez l'histoire vous dites là Shaul a tort et Jonathan a raison là Jonathan a tort et Shaul a raison la Shaul a tort et Jonathan a raison l'histoire elle fonctionne comme ça donc de fait on finit cette histoire avec une double culpabilité c'est clair que Shaul il sort avec une tâche de cette guerre contre les pénishtimes il n'a pas attendu il a entraîné par sa malédiction un truc qui ne va pas et Jonathan même s'il est sauvé par le peuple oui mais si Hashem l'a désigné pour mourir c'est pas possible il y a quelque chose qui ne va pas on a un schéma qui est tout à fait le même où le roi prend une décision parce qu'il n'y a pas que c'est Hashem qui a dit que Yerichos serait interdit donc le roi prend une décision au moment de la guerre le but de cette décision c'est de faire comprendre que la guerre c'est Hashem qui nous l'a fait gagner donc la preuve que c'est Hashem qui nous l'a fait gagner c'est qu'on ne va pas prendre du butin parce que si on prend du butin ça veut dire que c'est grâce à nous donc vous ne touchez à rien donc dans le cas de Shaul pour bien faire comprendre que c'est Hashem qui fait gagner la guerre nous on jeûne en même temps qu'on combat c'est une façon de se donner totalement alors qu'ils étaient très faibles mais c'est grâce à Hashem qu'on va gagner la guerre dans les deux cas il y a un seul homme qui ne va pas respecter l'engagement que le roi a pris donc c'est pas par rapport à Hashem mais c'est par rapport à l'engagement que Yahushua ou que Shaul a pris et dans les deux cas c'est exactement dans la même façon de désigner le coupable alors vous allez me dire c'est pas du tout le même type de faute évidemment on ne compare pas Khan ce qu'il a fait c'est prendre de l'argent pour lui qu'il est parti de cacher etc c'est pas comparé du tout avec Yonatan Yonatan il a goûté sans savoir il n'était pas au courant donc c'était quelque chose ici qui est une faute mais le fait qu'une fois qu'il est mangé qu'il ait quand même dit c'est quoi cette idée bizarre alors on va dire non j'ai fait une bêtise je ne savais pas Kashi me pardonne je ne savais pas que mon père il n'a pas du tout réagi comme ça donc il ne savait pas où il a mangé mais quand il l'a su il n'a pas regretté c'est très embêtant mais il y a des gens qui ne méritent pas mais qui veulent quand même ils ne méritent pas et pour ça ils ne veulent pas c'est ce qui est ce qui est très grand de la part d'un homme de comprendre qu'il ne faut pas vouloir ce qu'on ne mérite pas donc il a compris ça après la fois alors ça c'est mon interprétation mon interprétation c'est que Shaul que Yonatan à partir de ce moment là et là David il n'est pas du tout à l'horizon on ne parle pas du tout de David à cet endroit là que Yonatan à cet endroit là il a compris que ce n'est pas lui qui sera le futur roi d'Israël il a compris qu'il allait mourir en fait je ne suis pas encore mort parce que le peuple m'a sauvé etc mais Hachem ne peut pas désigner quelqu'un à la mort et puis qu'il vive il y a quelque chose qui ne va pas donc sa vie à lui elle est en suspens et il sait très bien que la royauté de son père aussi est en suspens à cause de l'histoire d'Amalek d'accord donc il y a quelque chose qui ne va pas alors où est-ce qu'on voit ça par exemple ce que je suis en train de vous dire et c'est là où vous allez voir la différence entre Yonatan et Shaul de manière extraordinaire quand David gagne Goliath on voit que Yonatan est pris d'amour pour David et c'est là que à l'inverse Shaul commence à être jaloux très bien maintenant on va reprendre un tout petit peu avant la guerre contre Goliath elle est très lente parce que justement il n'y a pas de guerre le texte est très 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 lent avant que ça se passe on nous dit comment Goliath venait et on revenait et il l'insultait et on disait aux gens regardez Shaul qui promet je vais donner ma fille etc etc tout le monde a peur très peur et David arrive un petit jeune garçon comme ça il pose des questions il dit mais c'est quoi cette histoire il se moque un peu des gens très ironique envers eux vous avez besoin qu'on vous promette tant de choses lui personnellement c'est inadmissible pourquoi c'est inadmissible pas parce qu'il se croit super fort pour lui la situation elle était inadmissible on ne peut pas laisser un homme insulter à chez moi ça pour David c'est comment les gens sont impassibles mais nous lecteurs qui lisons ça on devrait se dire quelque chose pourquoi Shaul ne réagit pas pourquoi Yonatan ne réagit pas Shaul c'est pas le dernier venu c'est un homme qui s'est battu jusqu'à présent pourquoi c'est pas lui qui va du même attaquer Goliath et Yonatan qui était prêt à attaquer Matzaf Pélishtim tout seul avec son écuyer pourquoi c'est pas lui qui va en bas ça lui ressemble pourquoi Yonatan n'y va pas pourquoi Yonatan aussi il a très peur c'est bizarre alors pourquoi Yonatan il ne le fait pas c'est pas lui qui a été choisi pour le faire oui dit autrement il savait très bien qu'il y a une épée qui repose sur ses têtes je vais y aller alors que j'ai été désigné pour Ajam pour mourir je vais aller me battre contre Goliath qu'est-ce qui va me sauver il n'écrit il ne faut pas quand on est Bechad Sakana il faut faire attention d'accord lui il n'a encore plus Bechad Sakana il a une cible sur lui je vais aller et je vais me battre contre Goliath ce que je dois payer je vais le payer maintenant or d'après le contrat avec Goliath celui qui perd il fait perdre toute son armée je ne suis pas fou je m'en fiche je n'ai pas peur de Goliath je sais très bien que ce ne sera pas d'un armand qui va tomber pas encore à moins de Goliath pas encore pas encore pourquoi il n'y va pas pourquoi Shaul n'y va pas on sent chez lui petit à petit qu'est-ce qui est en train de se passer c'est pas la première fois puisqu'il ne va pas chez Shaul il n'a pas respecté la guerre contre Amalek il n'a pas attendu pour les pélishtimes d'accord c'est un homme qui commence à avoir peur c'est un homme qui commence on sent chez lui un affaiblissement on sent chez lui c'est plus l'homme combatif qu'on a connu au départ c'est pas moi qui fais le portrait faire attention le texte est très dur avec Shaul parce que très souvent on lit les choses et on ne peut pas dire ce qui est écrit on a cette étude c'est en filigrane non non c'est pas en filigrane j'insiste pour dire c'est pas du filigrane le texte est très dur le texte est très très dur David va dire David va dire va faire une quina merveilleuse c'était un homme extraordinaire pourquoi c'est un homme extraordinaire parce qu'il aimait son peuple il a toujours aimé son peuple il a toujours défendu son peuple c'est un homme qui a jamais cherché son intérêt personnel en termes de richesse etc ça n'a pas été un roi de ce type là d'accord c'est pas un homme qui a fait faire à Vaudazara comme d'autres vont faire donc c'est un homme qui a placé haut là-bas qui en termes de Midot tant que c'était pas lié à David c'est un homme qui s'est extrêmement bien comporté un homme qui sait qu'il va mourir lui et ses fils et qu'il va à la guerre quand même c'est un homme c'est un homme qui a alors maintenant en termes historiques ce qu'a fait Shaul c'est le premier à avoir unifié l'âme Israël c'est lui c'est pas David le premier à avoir unifié l'âme Israël rappelez-vous quand il a pris son taureau qu'il a coupé en douze morceaux qu'il a envoyé dans toute Israël pour faire comprendre l'âme Israël ce qu'il n'avait jamais fait durant toute la période même Shmuel n'avait pas fait ça de faire comprendre on est un même corps comme un seul animal on est un même corps on peut pas vivre dans le nord et rappelez-vous la shira de Déborah qui critiquait l'âme Israël d'être complètement démembrée comme ça le premier homme à unifié l'âme Israël depuis le Sinaï il a fait une armée de métier une armée pour la première fois où exprès on va prendre des hommes de toute Israël c'est pas comme on faisait jusqu'à présent aller à la guerre pour tous les paysans on se lève ça demande ce qu'ils ont et puis finalement c'est la tribu de Youda qui est très forte non une armée avec des gens de toute Israël sans distinction de quelle tribu tu es au mérite qui va être formé qui va être qui va être entraîné pour ça donc c'est un homme qui a la conscience de l'unité du âme Israël qui va défendre les frontières du âme Israël c'est pas rien qui a la confiance importante en Zakatajourou son problème avec David va faire que ça va malheureusement très très mal se passer est-ce que le fait que là il y a une promesse qui a été faite dans la chaîne qui n'a pas été respectée parce que Nathalie n'a pas il faut mettre en comparaison avec le moment enfin que Jérôme il prend de Grèce et je crois parce que c'est dans la chaîne je n'avais pas pensé à ça sauf que là-bas Jérôme était prêt à la respecter ça il était prêt à tuer son fils d'écouter son propre serment ou le serment qu'on fait ceux avant lui on y reviendra après c'est quelque chose de plus large c'est pas juste la question de serment Shaul a un rapport au multivote donc au respect des ordres ça peut être un serment mais ça peut être d'abord quel ordre de Shmuel ou d'Hachem etc qui est un peu complexe qui fait que lui qui va exterminer toutes les sorcières c'est lui qui va les voir après ça va pas donc il y a chez Shaul plusieurs fois et je ne t'enverrai jamais chez David et un rapport à la mitzvah qui pose problème on va y revenir de suite donc de fait on voit que Yonatan est un homme qui se sait lui-même en en sursis et au lieu de vivre ça de manière triste malheureuse je ne sais pas avec une sorte d'amertume etc pas du tout pas du tout Hachem a choisi quelqu'un d'autre c'est très bien il voit David il est plein d'amour pour lui parce que la vraie volonté de Yonatan c'est de servir à quelqu'un de si Hachem l'a choisi lui c'est que ça passera par lui aussi parce que parce que dès le départ on nous a présenté un homme comme les vrais amis qui s'aimaient il y a David et Nathan David et le fait que quand Yonatan il n'a pas la réalité il sait que ça va non mais depuis le départ comment est-ce qu'il devient ami avec lui alors qu'il sait depuis le départ qu'en fait quand il voit David qui va pour se battre contre Goliath il le voit ce petit jeune garçon c'est après la première fois qu'il rencontre David quand David va pour Goliath c'est bien après c'est bien après il faut déjà que Shaul ait envie de tuer David et qu'il le poursuive etc il aime David il a un coup de foot pour David le premier jour il le voit c'est quand ce petit garçon ce jeune garçon avec les habits du roi qui sont trop grands pour lui et qu'il enlève il le voit marcher il écrit qu'il l'a aimé à ce moment pourquoi avec cette façon de parler je me suis battu contre le lion je l'ai attrapé je l'ai tué etc c'est Hachem qui va il a vu ça il lui ressemble beaucoup en vérité David ressemble beaucoup à Yonatan c'est pourquoi on ne prend la guerre avec Goliath c'est chapitre 17 je m'enlève mais alors avant ça il n'y avait pas Yonatan sur la scène Yonatan seul oui mais pas avec David on avait vu Yonatan comme on l'a dit il fallait la guerre entre les pélis je dis même tout ça on dit qu'il y en a David au début du chapitre 18 dès le départ vraiment ils le voient ils ont créé une sorte d'opposition entre Yonatan et Shaul l'un va tout faire pour le tuer l'autre va tout faire pour le sauver c'est très clair alors la réalité de Yonatan depuis le départ elle n'existe pas Yonatan sait qu'il ne sera pas roi pourquoi ? parce que voilà oui c'est compliqué quand même de dire qu'il ne mérite pas d'être croide pour avoir trop de c'est il n'a rien qu'il est pas en bête alors oui très bien alors que d'autres rois en fond très bien la question c'est qu'est-ce qui on n'a pas encore traité cette question de fond qu'est-ce qui fait que finalement Shaul perd la royauté alors qu'il a fauté et David il a fauté pourtant il n'a pas perdu la royauté d'accord c'est la grosse question c'est vachement c'est très très grosse même d'accord à plus forte raison comment j'aime faire un bride avant même qu'il ait ça c'est pas juste qu'est-ce qui justifie une chose pareille c'est-à-dire pourquoi il n'a pas fait un bride avec Shaul dans ce cas-là il y a quelque chose c'est David qu'il n'y a pas chez Shaul qui va donc à partir de là Shaul va vivre dans une situation de malaise comme ça en se disant je suis roi sans être le roi c'est insupportable d'accord si c'est Shaul qui a fait une mauvaise qui a ordonné un jeune il y a plusieurs choses on voit qu'il y a une suite de problèmes et de dire que c'est ça le vrai problème dans ce cas-là c'est lui qui aurait été désigné par le rythme c'est Jonathan qui est désigné donc c'est on est très embêté dans cette histoire parce qu'on est sans cesse balancé entre Jonathan a raison Shaul a tort Shaul a raison Jonathan a tort vraiment c'est comme ça et à la fin on sort on se dit mince alors quoi finalement mais surtout que clairement ce qui va rapprocher à Shaul c'est la faute d'avoir pas tué à Malek ça depuis le départ c'était avant ça c'est jamais rapproché le jeune on voit même pas non mais c'est ça qui amène petit à petit on voit comment cet homme-là qui a mal à gérer qu'à Malek ça s'arrête pas là on est dans une suite de problèmes ça va être important pour répondre à la question pourquoi finalement Shaul lui n'a pas une royauté qui tient et David oui de pas tuer à Malek c'est quelque chose d'absolu d'accord parce que ça de décider je répète de décider de jeûner on vient de me poser la question ça n'est pas considéré comme une faute pour Shaul c'est clair j'ai bien dit on peut dire c'était peut-être pas la meilleure idée mais c'est pas présenté dans la thèse comme une faute j'ai dit c'est gênant parce qu'on voit ce qui se passe avec le peuple mais s'il y a une faute c'est une atteinte qui porte la faute alors que c'est lui qui a sauvé le peuple c'est une histoire très embêtante parce que c'est celui qui sauve le peuple Hachem est avec lui Hachem est vraiment avec lui et pourtant c'est lui qui est désigné à la mort Hachem n'est pas avec Shaul Hachem ne parle pas donc Hachem n'est pas avec Shaul et pourtant c'est lui qui a raison il y a un truc qui ne va pas d'accord et on voit bien quand Jonathan a critiqué mon père il n'a pas fait ça Jonathan avait raison on a vu ce que ça a entraîné mais il n'empêche que c'est la lecture la plus simple du texte ça ne s'est pas écrit ce que je vous dis dans le texte quand on sort de ça on se dit c'est pas possible Jonathan a raison Shaul a tort et finalement c'est Jonathan qui est condamné c'est pas parce que l'idée de ton père n'était pas la meilleure des idées que tu pouvais te permettre de le critiquer de critiquer un roi et de critiquer et de critiquer ton père en public mais je crois que celui qui s'élève contre un roi il est un crime de la majesté il mérite la mort tout de suite et ce sentiment comme ça de manque de respect il prend les choses à la légère Jonathan a pris la royauté de son père à la légère tu prends la royauté de ton père à la légère tu ne mérites pas en tout cas tu ne mérites certainement pas d'être roi mais peut-être qu'après de parler de mérite de Dieu Nathan peut-être que ça me dérange parce que je trouve que c'est pas très grave ce qu'il a fait peut-être que c'est lui quand il s'est plus positionné c'est-à-dire que lui il a dit je vais demander donc il s'est lui-même retiré de la scène de l'histoire c'est-à-dire qu'à ce moment-là il aurait pu la réalité si c'était pas lui retiré auto-retiré je pense pas le fait qu'on voit non je pense pas honnêtement je pense pas je pense pas le fait que Hachem l'ait désigné ça y est c'est fini à lui de vivre de vivre ça à sa façon mais du moment qu'Hachem l'a désigné on peut pas aller contre le désigné sur Hachem il a désigné pour la mort il a désigné pour la mort même si nous on va juger que c'est une petite faute dans le texte c'est ça qui est prévu c'est que le roi s'est engagé on est obligé d'aller jusqu'au bout on va dire mais c'est de la folie de la part de son père d'avoir une chose pareille d'accord mais Hachem n'auraient pu ne pas répondre mais là-bas Hachem n'est pas de la partie Hachem ne va pas dire oui oui je veux cette fille d'accord donc c'est pas on ne peut pas dire comme ça ici Hachem de la même manière qu'il n'a pas répondu la veille à Shaul il n'aurait pu ne pas répondre le lendemain avec Yaakov et les thérapies il y a quelque chose de ressentant que celui qui a fait des thérapies tu as raison et Shaul aidé son endroit il y a quelque chose effectivement qui va dans ce sens là j'aimerais juste qu'on avance un petit peu ce qu'on voit c'est que depuis le départ ce grand Jonathan c'est quelqu'un de grand Jonathan vraiment ne rentre pas dans ce jeu il a compris que ce n'est pas pour lui d'accord il voit David il a dit voilà Hachem a choisi quelqu'un d'autre c'est très bien que je sois son second c'est parfait il ne cherche pas à être un chef il n'a jamais voulu ça ce qui intéresse c'est que la parole d'Hachem c'est très grand on ne connait pas tellement d'histoires d'un homme on peut peut-être comparer avec Aaron et Moshe quand Aaron a vu Moshe il avait sa barbe c'est quelque chose de merveilleux mais c'est exceptionnel dans l'histoire ce genre d'histoire c'est très 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 rare quand vous en avez en plus qu'il atteint c'est Rachel et David c'est Léa c'est Raphaël qui accepte de laisser la place à Léa avec un grand sourire il disait il n'y a pas de problème t'as choisi toi tant pis pour moi c'est exceptionnel c'est vraiment un grand homme Jonathan et finalement la royauté de Shaul va en en s'affaiblissant et ce grand roi cet homme qui avait gagné une guerre une deuxième guerre etc il perd à la guerre contre la pêche mais c'est fini pour sa royauté alors maintenant si on prend l'ensemble des fautes de Shaul des fautes ou des erreurs si on parlait de faute et qu'on va mettre dedans écoutez bien d'une part d'abord le problème d'Amanek il n'est pas allé jusqu'au bout de la guerre contre Amalek alors est-ce que c'est bien d'instituer un jeune ou pas je ne sais pas en tout cas même si on ne prend pas ça comme une faute un homme de cette nature qui institue un jeune et que ça amène finalement un excès avec un autre excès celui qui ferait une chose pareil il sera mis à mort le même homme qui par contre lui n'a pas tué le roi d'Amanek en disant mais ce n'est pas grave c'est pour les animaux c'est pour les corbanotes c'est pour Hachem donc c'est pour Hachem que je fais les choses je fais les corbanotes pour Hachem pourquoi Shmuel tu n'as pas attendu j'ai pas attendu parce que j'ai fait des corbanotes pour Hachem donc il n'attend pas parce qu'il fait des corbanotes pour Hachem mais on te demande d'écouter et par la suite avec l'histoire de David il va poursuivre David poursuivre David poursuivre David poursuivre David mais il n'a pas compris qu'Hachem est du côté de David c'est Hachem qui était désigné accepte d'accord de fait on voit que c'est comme ça qu'il réagit et puis la dernière histoire il a très 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 peur demain il va y avoir la guerre lui qui a fait tuer toutes les balades oeuvres il va y avoir une balade oeuvre comment c'est possible qu'un homme il soit à ce point et là c'est pas la folie qu'il a fait aller voir la balade oeuvre non c'est pas la jalousie là c'est la peur de rien avoir David n'est pas dans l'histoire cette fois-ci c'est pas la jalousie là il a très peur et Hachem ne veut pas lui parler Hachem ne veut pas me parler je vais aller voir la balade oeuvre je vais parler d'ailleurs c'est ce que va lui dire Chouel mais Hachem t'as pas répondu alors à quoi ça sert c'est ce que lui dit Chouel lorsque il a dit le faire venir d'accord ou la balade oeuvre alors dites moi tout ça en vérité et ça je le dis clairement Chouel c'est un homme dont on voit clairement qu'il a comme volonté de servir Hachem c'est clair et que le peuple d'Israël serve Hachem il a cette crainte que surtout qu'on n'aille pas imaginer que c'est nous les hommes qui avons gagné la guerre sans Hachem on est perdu on peut pas enlever ça à aucun moment alors pourquoi t'écoutes pas quand il te dit quelque chose alors le point crucial c'est ça je le dis non non parce que ça a commencé avant vous voyez bien que non non c'est l'inverse c'est même l'inverse et là ça répondra à votre question comment cet homme peut devenir un chouel de David si Hachem a décidé Hachem a décidé t'as perdu t'as perdu ça y est Hachem il t'a dit c'est pas toi c'est pas toi accepte tout toi qui aime Hachem accepte depuis la faute de Malek c'est à partir de son roi que Hachem a décidé déjà en vérité c'est à partir de son roi qu'il se dit c'est fichu quoi alors si c'est vraiment fichu et que tu considères que Hachem n'est plus avec toi alors rends ton tablier pourquoi non qu'est-ce qu'il croit en fait et ça Hachem le lui dit en vérité dès la première fois il a un rapport au mitzvot qui est très étrange il lui dit quelque chose déjà au tout début avec la guerre contre Malek comme il dit alors n'est-ce pas que écouter c'est mieux que d'offrir des corbanotes d'accord écouter à l'avril il vous dit le fait de se rebeller contre Hachem le méri c'est comme si on faisait de la magie ça renvoie directement à la balade déjà c'est faire appel à toutes sortes de divination à faire ça d'en faire trop c'est-à-dire faire plus que ce qu'Hachem te demande Hachem était quelque chose si tu fais moins que ce qu'Hachem te demande c'est comme si tu faisais de la magie bizarre si tu fais plus que ce qu'Hachem te demande au nom d'Hachem non mais Hachem n'est pas demandé mais je vais quand même faire c'est comme si tu faisais de la magie de la sorcellerie etc explique-toi très bien qu'Hachem donne des mitzvot mais que l'homme a une action sur les mitzvot et en réalité on a une action sur Hachem lui-même c'est ce qu'il croit c'est pour ça que Shmuel ne lui reproche pas d'avoir fait de la bodasara il lui dit tu fais de la magie c'est pas la même chose magie c'est quoi la magie c'est que si je fais la bonne formule etc j'obtiendrai ce que je veux c'est-à-dire même si on me dit non oui mais si je fais le truc qu'il faut ça marchera quand même Hachem il t'a pas répondu qu'est-ce qu'il va faire revenir Shmuel avec une balle à toile c'est ridicule ça Shmuel ne répondra pas non mais je veux quand même donc il croit quand même quand Hachem dit non on peut toujours d'accord on peut toujours jouer Hachem m'a dit d'attendre Shmuel qu'est-ce que je fais si je transgresse c'est pas bien mais alors je vais faire des corbanotes si je fais des corbanotes Hachem il va dire donc j'ai pas attendu mais j'ai fait des corbanotes d'accord j'ai pas tué Agade mais j'ai amené plein d'animaux pour revire plein de corbanotes il n'a rien demandé vous vous appelez sageux lui il n'a pas pas sageux lui il croit et beaucoup de juifs croient comme ça qu'on peut par une certaine façon d'agir en faisant des choses qui feraient plaisir d'après nous à Dieu si on insiste un peu ça ça veut dire insister si on insiste beaucoup alors on a besoin de comprendre même pourquoi alors qu'Hachem lui dit qu'il a perdu la royauté d'accord il a perdu la royauté il a insisté 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 et il dit devant Jemuel dès le début dès l'histoire d'Amalèque il dit mais ne me fais pas ça je me dis bon d'accord je vais continuer à te donner donc on lui permet de continuer à être roi pendant un certain temps d'accord lui qu'est-ce qu'il croit pendant ce temps là au lieu de se dire ça veut quand même dire que c'est perdu c'est perdu que si je trouve que si je trouve le bon truc la royauté va marcher je peux négocier avec Hachem je peux faire la chose que si vraiment je trouve le bon truc ça va marcher et donc si je fais beaucoup de corbanotes etc ou si c'est des corbanotes des moyens un peu détournés comme si je peux contourner c'est horrible oui les enfants font comme ça bien sûr bien sûr alors quelqu'un qui se prend pour le fils d'Akate Jokou avec une sorte d'amour paternel pourquoi pas qui a fait ça par exemple c'est pour ça que je dis mon contraire non mais quand on fait les télés ou les trucs c'est-à-dire Hachem il a décidé il ne faut pas mélanger 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 il faut faire très attention quand je prie Hachem pour quelque chose on n'a pas interdit à Hachem c'est pas interdit de vouloir on n'a pas interdit à Hachem de prier à aucun moment je lui reproche de prier si seulement il avait prié si seulement il avait dit Hachem je t'en supplie il avait cri Tfilah, les Shaoul etc, etc, etc c'est pas ça qui se passe c'est pas quelqu'un qui va prier à Hachem ça n'a rien à voir c'est quelqu'un qui croit que si je fais le truc ça va marcher d'accord je vais faire le corban je vais offrir un gros chèque à la synagogue et grâce à ça Dieu va finir je négocie c'est du commerce d'accord ça ne s'appelle pas Avodazara c'est quand je sers un autre dieu il faut faire attention c'est de la magie d'accord c'est pas Avodazara c'est une forme c'est ce que Shmou elle appelle c'est ce qu'on appelle la sorcellerie c'est quoi la magie c'est que si je fais le bon rituel je fais la bonne formule ça marche il y a une distinction à faire entre la sorcellerie et l'avodazara bien sûr il y a une distinction à faire que la Torah elle fait dans un camp on est Chayim c'est pas le même issue dans la Torah c'est un interdit de la Torah en tout cas c'est très strict et on peut faire la sorcellerie dans son rapport Avodazara et Shaoul il est dans un rapport pareil pourquoi est-ce que je vais poursuivre les sorcières parce que je m'a demandé de le faire mais pas parce que la sorcellerie au fond c'est pas bien du tout mais juste que si je ne coûte pas du elle ne sera pas content mais si j'ai besoin de la sorcière heureusement que j'en ai une que j'ai gardée de côté c'est très étrange vous allez me dire c'est pas normal que quelqu'un fonctionne comme ça il se trouve des excuses il se trouve des excuses mais surtout plus que des excuses non beaucoup plus que des excuses il croit qu'on peut qu'on peut agir on peut changer la volonté d'Akadej la mitzvah il m'a dit ça c'est bien ça c'est mal mais bon peut-être qu'à certaines époques non ça c'est mieux d'accord et peut-être que si c'est le roi le roi peut-être que lui il peut décider de certaines choses d'accord et le message d'Akadej non ce qui est noir c'est noir ce qui est blanc c'est blanc ce qui est permis c'est permis ce qui est interdit c'est interdit il n'y a pas c'est comme ça le peuple qui se veut un roi qui veut décider d'une forme c'est ça c'est quoi je veux un roi les chauvetés nous pour nous j'ai comme tous les goïms c'est quoi c'est-à-dire que ce soit lui qui décide finalement de l'histoire du peuple d'Israël décider l'histoire d'Israël c'est pourquoi pas décider des lois du peuple d'Israël aussi d'accord en s'inspirant de notre histoire et des lois de Dieu etc etc mais finalement le roi devient le maître du peuple et donc de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire sinon à quoi il sert s'il est juste là pour écouter la parole d'Achèm je ne sais pas lui le peuple aussi peut écouter la parole d'Achèm d'accord du début jusqu'à la fin Shaul a un rapport ici où il croit qu'on peut toujours par un moyen quelconque arriver à ses fins avec Akadosh Baruch et donc même bien qu'Achèm lui a dit non bien qu'il voit David devant lui si je fais disparaître David ce sera Jonathan qui va me remplacer c'est tout et Jonathan il est bien non ? je ne t'accorde pas du tout avec les Midas de Shao laquelle ? qu'est-ce qu'on connait comme Midas de Shao ? la foi en Dieu si il y a une totale foi en Dieu il faut qu'on peut agir sur la la modestie pourquoi pas pourquoi pas il est très modeste c'est par contre cette notion de modestie même sur la foi en Dieu comme un allié tributaire il y a beaucoup de paramètres on ressemble plus à Shao ou à David ? non je veux dire David à le vaille 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 souvent on dit ce qui est vrai ce qui est déjà vrai la différence entre Shao et David quand on lui raconte l'histoire sur le champ il reconnait qu'il a foutu d'accord ? mais c'est pas que ça ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que c'est pas juste une question l'un il a pris une heure pour reconnaître l'autre sur le coup c'est pas ça c'est que l'un il a compris que j'ai raison ou j'ai tort je joue pas et donc évidemment je vais dire oui tout de suite parce que ça y est une fois que tu l'as compris l'autre même quand tu lui expliques étant donné qu'il est dans une démarche où je peux jouer avec HM c'est pour ça qu'il n'accepte pas tout de suite tu as répondu à la question oui mais bien sûr David il peut faire mal malheureusement il peut se tromper ça peut arriver d'accord mais ça veut dire rappelez-vous quand on avait cette histoire de David elle est terrible avec Batsheva durant toute cette histoire HM il paraît absent complètement il n'est pas dans la tête de David à aucun moment alors à ce moment-là il a fait un vide de Dieu et donc il a fauté mais au moment où ça revient il n'y a pas je ne vais pas dire écoute HM quand même etc pas du tout il l'accepte immédiatement et tout ce qui lui arrive par la suite il l'accepte j'ai mal fait j'ai mal fait j'ai mal fait c'est tout c'est comme ça mais non tu sais quoi en fait sortez l'agmara la fameuse gmara qui va défendre David je ne dis pas ça de manière ironique l'agmara va défendre David tout celui qui a dit que David a fauté qu'en vérité elle était divorcée qu'en vérité David il ne pouvait pas faire tout ça lui mieux que l'agmara il ne pouvait pas dire mais en fait elle était divorcée et puis en fait Aurilla il n'avait plus utilisé tous ces arguments que l'agmara il sort qui sont de bons arguments non ce que j'ai fait c'est mal et à cause de ça il m'arrive à cause de ça il veut me tuer à cause de là je dois m'enfuir il vit une vie terrible tous ces fêche-moi et la presse c'est une suite de destruction de tout ce qu'il avait construit c'est dur à vivre une fois il lui dit mais c'est pas juste franchement j'ai rien fait de mal franchement et Hachem tu ne pouvais pas pardonner écoute je te fais un bon corban rien je paye et je paye très cher et je paye parce que Hachem a dit c'est bien parce qu'on ne respecte pas la parole d'Hachem c'est mal il n'y a pas à jouer c'est ça un roi sur lequel le trône d'Hachem peut s'établir le problème de cet homme qui s'appelle le roi c'est de prendre la place d'Hachem c'est ce qu'on a vu dans le texte c'est que si on place un roi vous allez croire que c'est maintenant c'est le roi qui décide alors vous allez croire que c'est le roi qui décide comment est-ce que nous on a compris au départ c'est grâce à lui qu'on a gagné la guerre ou c'est grâce à lui et ça Shaul il a très bien compris ça Shaul l'avait compris surtout il ne faut pas dire que c'est grâce à l'homme qu'on a gagné la guerre ce que Shaul n'a pas compris encore c'est quand on dit qu'on place un homme qui sera roi c'est pas juste qu'on va dire que c'est grâce à lui qu'on a gagné la guerre on peut arranger les choses on peut négocier d'accord et que le roi il peut c'est finalement c'est lui qui décide et que Hachem doit suivre ah oui alors Hachem il ne suit pas comme ça il faut être sympa avec lui il faut faire un roi quand même il va falloir que tu me donnes des exemples pour couler ce que tu dis argumentes il y a ce lien il y a une lutte avec la parole initiale il y a une lutte pour enfin je ne sais pas aussi noir et blanc que ça c'est pas il ne faut pas m'éviter il faudra que tu me demandes ce que tu dis c'est une interprétation de la manière de dire que c'est une lutte que les choses ont changé donc je vais changer de manière je vais me permettre ce qui était interdit enfin je ne sais pas mais est-ce que les Hachamim se reconnaissent dans ce que tu viens de dire eux-mêmes quand ils font la Torah je vais aller je ne sais pas non si tu sais je pense eux quand ils te disent que j'ai fait une drachat ce drachat j'apprends telle chose d'accord effectivement moi allez tu reprends la Torah c'est pas ça est-ce qu'eux ils se disent en fait je suis en train de lutter d'arranger les choses parce que ça m'arrange aujourd'hui est-ce qu'ils affirment ça est-ce que pour eux c'est ça Torah Shebel non mais d'accord donc tu acceptes que ta lecture c'est la manière dont tu lis contre ceux qui la vivent eux-mêmes alors tu dis oui mais ils se trompent en fait ils ne vont pas dire ils ne vont pas connaître la vérité d'accord ils se cachent leurs véritables intentions mais c'est important de savoir qu'on peut avoir une lecture quelconque de l'histoire d'argumenter de prouver qu'on a raison ça ne me dérange pas juste il faut quand même être conscient qu'il y a une différence entre la manière que j'ai lu l'histoire et la manière dont les acteurs qui vivent l'histoire eux l'interprètent et ils disent je te dis ça pour ça mais je te dis ça pour plein d'autres exemples il savait très bien qu'il était contre la parole d'Hachem non au contraire l'histoire elle dit exactement le contraire puisqu'eux ils disent la parole d'Hachem c'est quoi la parole d'Hachem c'est quoi c'est pas une voix qui vient du ciel la parole d'Hachem c'est nous on a respecté la Torah par contre si à toute génération Dieu va se mettre dans nos affaires c'est quoi la parole d'Hachem nous on respecte la parole d'Hachem toi tu ne respectes pas la parole d'Hachem et je n'ai pas cité le Loba Shamaim c'est toujours une interprétation du texte mais eux quand ils te disent le texte de la Torah il dit ça veut dire que la Torah me dit que je dois respecter la majorité elle a dit sauf si je me mêle de vos affaires et je rentre non 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 vous écoutez Rabbi Yézer non tu n'as pas écrit ça donc nous on respecte la Torah et tu es dans une Agada qui montre bien qu'en vérité ce qu'on est en train de dire c'est qu'on maintient un système qui a toujours existé qui est d'après l'Europe comment je comprends la Torah d'après l'Europe et si demain il y a une autre Europe qui dirait que c'est Rabbi Yézer qui a raison on suivra l'Europe d'après Rabbi Yézer mais là on rentre dans un débat qui est beaucoup plus complexe on ne peut pas comme ça y répondre très rapidement j'ai voulu juste faire cette remarque là c'est que le texte nous présente Shaul comme quelqu'un qui joue d'accord qui joue mais ce n'est pas le bon terme c'est pas le bon terme quelqu'un qui croit qu'il peut la moduler manipuler la parole d'Hachem jamais les fachamim dans Torah chez Béalpé se présentent comme ça d'accord qu'une fois la parole d'Hachem est venu en trop compliquée et inacceptable alors on va jouer avec d'accord ils diront ça des tzedokim ils diront ça des vaïtosim ils diront ça de plein de façons de faire d'accord alors tu me dis alors attends d'accord mais de fait moi qui vous observe de loin je regarde j'ai l'impression que vous faites ça alors il faut aller plus loin il faut travailler c'est vraiment un sujet je ne te réponds pas et s'ils ne le font pas s'ils ne disent pas parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas moduler la parole d'Hachem c'est pas rien d'accord on ne peut pas jouer avec la parole d'Hachem parce que ça m'arrange dans ce cas-là tu n'es plus au Bé d'Hachem ça n'a rien à dire tu te fais juste comme elle t'arrange et cette idée en plus que tu verras qui est très différente bon mais je vais lui faire un grand ça ne sera pas tant et cette fois-là tu ne le verras pas chez les Hachem il n'y aura pas cette idée c'est très 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 loin il n'y a pas l'idée d'une sorte de négociation de corruption ou si ou si ou si j'en fais un peu plus et bien grâce à ça je peux me permettre d'avoir fait un peu moins ailleurs d'accord alors vous savez quoi on va vous interdire le lait et la viande les poulets etc etc mais on va vous permettre c'est pas du tout d'un façon pour les Hachem d'accord alors que d'autres sectes qui viennent du judaïsme et c'est là où tu verras toute la différence qui est de dire que là où ils enlèvent certaines choses ils t'en rajoutent par contre parce qu'il faut bien se donner des exigences voilà on va arrêter là j'espère qu'on terminera la semaine prochaine vous avez des questions je veux bien qu'on continue dans ce que moi j'ai prévu on finit la semaine prochaine mais rien ne vous interdit de revenir sur certains on va aller voir ça c'est... c'est... c'est...